Bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans cette rubrique parcours. Merci. Alors, pouvez-vous vous présenter ? Ok, merci vraiment pour l'invitation et je suis tellement aimé. Au fait, j'ai mes noms Corneille Ars Ilunga, je suis un ingénieur de son, et aussi réalisateur de cinéma, clips, tout ce qui cadre avec médias, je suis au moins dans ça. Voilà. Parlez-nous un tout petit peu de votre parcours académique ou scolaire. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai commencé mes études primaires et j'ai fini, ainsi que les études secondaires. Et mes études professionnelles, j'ai fini en graduat dans informatique de gestion. Informatique de gestion, école scolaire, qu'est-ce que vous avez fait aux humanités ? Aux humanités, j'ai fait, c'était la mécanique. C'était la mécanique auto, mais j'ai en tout cas mélangé un peu des études. J'ai mélangé dans, j'ai fait en même temps mécanique, en même temps j'ai fait un petit peu l'électronique et j'ai mélangé les deux. Ah ok. Comment on quitte de la mécanique ou électronique à informatique ? En soi, c'était dit un problème de paiement. Il y a eu un problème de paiement à la maison, on n'a pas pu payer comme il se doit. Et je m'étais dit, il faudrait que je change un peu de quoi ? De faculté ? Voilà. J'ai changé un peu. Et en plus, je me suis dit, vu qu'on n'a pas pu bien payer les études pour moi, j'étais obligé de changer. Oui, c'était un peu ça. Voilà. Alors, d'où vous est venue justement la passion de devenir réalisateur ? En tout cas, c'est une très longue histoire. En tout cas, si je commence à me rappeler, ça va prendre des heures et des heures pour étaler ce que je suis devenu aujourd'hui. Au moins, brièvement, avant que je ne sois d'abord réalisateur, j'ai commencé parce que j'ai la passion en moi d'être un ingénieur depuis longtemps. Et si je me rappelle bien, il y a une fois, je me rappelle, j'étais chez nous, j'avais écouté une chanson qui passait à la télévision. Tellement les sons étaient tellement mauvais, je me suis dit, pourquoi ces gens-là parviennent à faire ce genre de sons ? Ils n'arrivent pas à faire un bon son. Pourquoi ? Et à travers ce genre de choses, je me disais, non, un jour, je serai aussi un ingénieur de sons. Parce que tellement qu'il y avait la passion en moi, j'ai voulu faire quelque chose de mieux, de professionnel et qui va permettre à ce que les gens puissent mieux consommer le son. Et je m'étais dit, à partir de là, c'est d'où que j'ai commencé la passion d'être un ingénieur de sons. Et y compris les images. Tellement que je me demandais d'être aussi, tu regardes les images des Kinn ou des Occidentaux. Et si tu regardes, c'est des chenous. Tu vois que c'est tellement bizarre et ça ne me donne même pas le goût de visualiser ça. Et dans ça, je me suis dit, non, je dois vraiment m'y impliquer. Comme j'ai quelque chose à moi, je dois aussi donner ça aux autres pour qu'on puisse améliorer les choses à l'avenir. Alors, justement, est-ce qu'il y a des raisons que vous avez justement poussé à passer cette arrière ou c'était l'argent pour des raisons qu'il y avait, ça veut dire des raisons d'argent ? Non, ce n'était pas vraiment question d'argent et c'était à moi. Et parce qu'avant cela, avant que je ne sois ni ingénieur de sons ou réalisateur, je fus un chanteur. Et actuellement, je chante toujours, je suis un musicien. Je ne suis pas seulement ingénieur de sons ou réalisateur, je suis aussi musicien. C'est à partir de ma passion musicale qui m'a poussé à devenir un ingénieur parce que je ne voulais pas faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Et je voulais faire mieux des choses par rapport à ma carrière musicale. Et bon, tout d'un coup, vu que c'était ma passion, je me suis retrouvée, c'est devenu ma profession. Voilà. C'est une passion qui est une profession. Et ça fait combien de temps que vous le faites ? En tout cas, ça fait déjà 11 à 12 ans que j'ai commencé ce travail. 11 à 12 ans, c'est énorme. Quelles sont les difficultés ? Je suis sûre qu'il y en a eu. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans ce métier ? En tout cas, j'ai eu beaucoup de difficultés durant mon parcours. Beaucoup de difficultés. Premièrement, le premier difficulté que j'ai eu à rencontrer durant mon parcours, j'ai été volé à maintes reprises. Je peux dire au plus ou au moins 7 à 6 fois, j'ai été volé. Comment ? Je vais m'expliquer. J'avais un studio chez nous et c'est là où j'évoluais. Après ces quelques mois, on est venu cambrioler tout ce que j'avais. Et ça ne m'a pas vraiment permis d'exceller ou d'avancer. Et j'étais en train de tourner tout autour de ce que j'étais en train de faire. Il m'arrivait un moment où je me disais, en tout cas, je dois tout arrêter. Tout arrêter. Parce que je n'avais ni moyen ni fonds qui pourraient me permettre de recommencer encore à zéro. Rien ne m'assurait que je puisse reprendre cela. Mais vu que c'était à moi, tout ce que je faisais, c'était vraiment à moi. J'étais obligé de reprendre. Et par la grâce de Dieu, je peux recommencer. Et j'ai racheté les matériels. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Mais malgré ça, on m'a encore volé. Tellement qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait des gens qui ne m'aimaient pas. Ils voulaient à ce que je tombe. Ils ne voulaient pas que je puisse exceller. Parce que ce que je faisais, jadis, c'était bon. Par rapport à ceux qui font le son aujourd'hui, les images. C'était déjà bon. Et vu que les gens voyaient que j'étais déjà professionnel, ils voulaient par tous les moyens ma chute. Mais vu que Dieu reste, Dieu ne m'a pas vraiment abandonné. Et j'ai continué, j'ai excellé dans tout ce que je faisais. Où est venu justement ce courage de toujours continuer, malgré le vol, malgré les difficultés? En tout cas, c'était pour moi, ce que je peux expliquer, c'était à moi. Et c'est une inspiration et c'est ce que Dieu a mis à moi. Il n'y avait pas moyen que je puisse lâcher. Parce que dans la Bible, on nous dit de ne pas abandonner. Et ce que j'avais était vraiment plus sûr, et c'était ça ma richesse, et c'est ça mon bonheur. Et j'avais du mal à l'abandonner. Et à un moment, je m'étais dit, non, j'arrête. Et j'ai arrêté, mais vu que c'est quelque chose qui est à moi, je n'ai pas pu. Et j'étais obligé de recommencer. Oui, oui. Et si je me rappelle bien, j'étais à l'âge de 3 à 4 ans comme ça. Et j'ai joué aux tasses. On me donnait, tellement que j'abîmais presque toutes nos tasses en plastique chez nous. Et on avait même du mal à acheter des tasses en plastique parce que j'abîmais tout. Je faisais que casser, on me donne, je joue sur ça et j'abîme. Et c'était comme ça. Et c'est par là que j'ai commencé à développer ma carrière musicale. Et si je me rappelle aussi bien, j'ai commencé dans un groupe de vocales, trop petit comme ça. Tellement que je chanterais très haut. J'avais une toute petite voix, mais je chantais bien. On m'appréciait malgré, je faisais comme si je criais. Mais bon, c'était quand même appréciable par tout le monde. Et j'ai commencé dans ça. Et je continuais toujours à jouer au tantam. Après ça, j'ai commencé à évoluer dans un groupe d'orchestre. Orchestre, on appelait ça Rayobot. Et avant cela, j'ai fait un fils d'un pasteur. J'ai oublié de le dire tout tôt. Voilà. J'ai commencé dans un groupe vocal, après chorale, après orchestre. Jusqu'à ce qu'on aille fonder un petit groupe qu'on appelait Reflet Divin. Reflet Divin, disons. Et ça a évolué jusqu'à nos jours. C'est d'où que j'ai commencé à développer, à parvenir à composer des chants à travers ces groupes-là. Là aussi, un appel des dieux ou juste une passion comme les artistes, on va dire, populaires, qui s'élancent tout simplement parce qu'ils ont envie de chercher de l'argent dans la musique ou par passion. Est-ce un appel des dieux ? En tout cas, ça, je peux expliquer, c'est pas par passion. Bon, il y a la passion, bien sûr, mais c'est un appel des dieux. Parce que j'ai pas commencé ça, non, que j'avais 10 ans ou 12 ans lorsque j'ai commencé à avoir conscience de ce que je faisais. Mais j'ai commencé ça à bas âge. J'étais trop petit, j'en avais pas conscience de ce que je faisais. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai vécu avec et j'ai grandi avec. Et c'est pas vraiment une passion. C'est quelque chose que Dieu a mis à moi. Et c'est pas vraiment la passion. Et la passion est venue avec le temps. Et lorsque j'ai commencé à développer ce que j'avais, et je me suis dit aussi, non, je dois aussi mettre la passion pour mieux développer ce que Dieu a mis à moi. Vidéographe, artiste, musicien, comment vous faites justement pour combiner les deux ? En tout cas, il y a un moment, j'ai arrêté en moi de chanter. Il y a très longtemps que j'ai arrêté de chanter dans des églises, dans des concerts. Parce que je voulais un peu beaucoup me concentrer dans ma carrière professionnelle. pour mieux développer ce que j'avais. Parce que combiner les deux, il faut avoir, bon, je peux dire une intelligence énorme, ou la sagesse, je peux dire. Parce que ça demandait aussi les moyens, un jeu, pour essayer un peu de mieux combiner les deux. Parce que tout ce que je veux faire, j'aime bien l'excellence. Voilà. J'ai également envie de poser la question qui a trié à l'argent, c'est très important. Voilà. Vivez-vous de votre art ou de votre travail ? Pardon ? Vivez-vous de votre travail ? Est-ce que vous arrivez à vivre de votre travail ? Parce que, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est la passion, vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Mais est-ce que ça vous procure de l'argent ? Bien sûr que oui, ça me procure de l'argent, parce que c'est un travail que j'aime. Et j'ai mis tout mon temps sur ça, et j'ai développé ce que j'avais. Et ça m'a permis au moins de... ça m'a permis de me payer au moins. Et ça me paye en tout cas. Et je ne suis pas seul. J'ai des agents que je travaille avec, que je les paye aussi. OK. Voilà. D'accord. Alors, il paraît que vous êtes également, on va dire, professeur entre guillemets. Vous apprenez à d'autres jeunes de faire ces métiers-là. Ça fait combien de temps ? En tout cas, il y a très longtemps que j'ai commencé à y faire. Il y a très longtemps. Je me rappelle, la première personne que j'ai encadrée, c'était un ami, il s'appelait Chris Ilunga. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous avez déjà entendu parler. Et c'est parmi la première personne que j'ai encadrée dans ce domaine. Je peux comprenez, peut-être que je peux exagérer un peu. C'est à travers moi qu'il écrit, ça y a développé quand même certains potentiels dans ce qu'il fait aujourd'hui. Même tout ce qu'il a, ce n'est pas moi. Mais à travers moi, il a quand même développé certaines choses qu'il fait aujourd'hui. Parce qu'avant, il travaillait chez moi, il a appris la musique, il a quand même appris beaucoup de choses. Et après, il est parti chez Sivienne, la radio d'Elfeuampanga, à la Porte Delphin. Et c'est là où Chris a essayé de développer encore ce qu'il est aujourd'hui. Ils sont nombrés en tout cas. Il y a Glody, mes petits aussi, Gershom. C'est un bon petit. Il fait le dessin animé. Il fait le dessin animé. Bientôt, là, on va lancer quelque chose. Tellement c'est qu'il nous freinait un peu dans ça, c'était le problème des matériels. Mais quand même, on est en train de se battre ferré à mesure. Il y a aussi mon petit frère Meshak. Ils sont nombrés fils. Il y a aussi, je l'appelle au musée, il s'appelle Prince. C'est lui que j'ai travaillé avec lui actuellement. Ils sont beaucoup nombrés en tout cas. Je suppose une fierté pour vous. En tout cas, il faut ma fierté.